Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir, Nabilaïk Amara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, effectivement, beaucoup de nouvelles, c'est vrai, beaucoup d'informations, disons, pour ce vendredi, chers compétences guinéens. Alors, j'ai mon thème d'informations, comme je viens donc de le souligner, sur effectivement mon fil d'actualité Facebook, chers compétences guinéens. Voilà, alors, j'ai deux éléments. Le premier élément, en fait, c'est ce nouveau coup d'état militaire au Burkina Faso. Et là, c'est intéressant, et là, je dis tout simplement dans ce titre qu'en Guinée comme au Mali, n'est-ce pas, la même logique armée ne tardera pas à s'imposer. N'est-ce pas, c'est le premier élément de mon thème d'information, je dis bien, nouveau coup d'état, en fait, militaire au Burkina Faso, en Guinée comme au Mali, en fait, la même logique armée ne tardera pas à s'imposer. Deuxième élément, c'est officiel Cannes, en fait, Cannes 2025, la Coupe d'Afrique des Nations, de football 2025. La Guinée ne l'organisera pas, chers compétences guinéens, fin du populisme de la gente militaire. Très bien, alors, ce sont des éléments, chers compétences guinéens, je vais être bref, demain, voilà, samedi, on en parlera beaucoup, chers compétences guinéens. N'est-ce pas, surtout en ce qui concerne ce nouveau coup d'état militaire au Burkina Faso, chers compétences guinéens. Avant, donc, d'attaquer tout de suite les deux éléments, chers compétences guinéens, voilà, cette information que je viens de lire, c'est sur Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, il est, en fait, le président, il est le fameux président, disons, du fameux Conseil national de la transition. Alors, Dansa Kourouma, je crois qu'aujourd'hui, il participe à un forum, ou la préparation d'un forum, qu'ils appellent au forum national des jeunes, des quatre régions, en fait, des quatre coordination du pays pour l'unité. Et, qu'est-ce qu'ils disent encore ? L'unité pour la paix et l'unité, n'est-ce pas ? Donc, ils sont en train de préparer ce forum, forum national, disons, des jeunes, des quatre coordination du pays pour la paix et l'unité. Alors, Dansa Kourouma a participé aujourd'hui à, donc, cette préparation. Il en a profité pour donner un discours, chers compétences guinéens, seulement un élément qui irritait mon attention, et c'est très important. Voilà, on va se battre pour la Guinée, et là, écoutez, il faut attaquer tous les sujets, chers compétences guinéens, c'est comme ça. Nous nous battons pour la Guinée, tous les sujets, n'est-ce pas ? Tous les pas sont importants, hein ? Tous les pas sont importants pour la constitution du pays. Alors, Dansa Kourouma, qui profite donc de ce forum avec les jeunes, n'est-ce pas, des jeunes, des quatre coordinations, alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit qu'on ne peut rien faire, je le tiens à cette phrase, on ne peut rien construire dans la haine et la division, qu'on ne peut rien construire dans la haine et la division. Là, il le sait, c'est bien vrai, n'est-ce pas ? Dans la haine et la division, on ne peut rien faire, il n'y a pas de progrès, on ne peut rien construire. C'est clair et net. Mais ce que Dansa Kourouma ne va pas dire aux jeunes, et là, je m'adresse aux jeunes guinéens, aux jeunes de la Guinée, aux jeunes des quatre coordinations du pays, écoutez-moi très bien, n'écoutez pas les fanfarons, n'écoutez pas les populistes, les démagogues, n'est-ce pas, tels Dansa Kourouma. Alors, c'est vrai qu'on ne peut rien construire dans la haine et la division, ça c'est bien vrai. Mais ici, il y a la haine et la division, la cause, il faut chercher la cause, jeune guinéen. Vous vous posez la question, mais en Guinée, actuellement, par exemple, il y a la division, depuis l'Alpha qu'on est jusqu'en mètre, il y a la division, il y a la haine, n'est-ce pas ? La haine ethnique, ça existe. Alors, vous, les jeunes, vous vous posez la question, mais alors pourquoi ? Quelle est la cause de cette haine, de cette division ? Pourquoi nous n'arrivons pas à construire la Guinée ? Pourquoi nous sommes dans la division et la haine ? Vous, jeunes, vous vous posez la question, n'est-ce pas ? Dansa Kourouma, ne vous le dira pas, hein ? Alors, vous, vous posez la question, vous cherchez, n'est-ce pas ? Et vous aurez des informations, cher Kourouma, et ce que je vais tenter, de vous en donner, en fait, ici, dans ce direct, dans ce qu'ils sont en train de dire maintenant, cher Kourouma. Alors, c'est clair, c'est clair et net que nous le savons, chers jeunes, vous m'écoutez, la Guinée, il y a la haine et la division parce qu'il y a la malgouvernance. La Guinée est dans la haine, il y a la haine et la division parce que les gouvernants ne font pas ce qu'il faut, c'est-à-dire le pouvoir ne fait pas ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Il y a la haine et la division, on ne peut pas construire notre pays parce que nous ne respectons pas les lois que nous-mêmes légiférons, que nous établissons. En fait, nous avons des institutions que nous établissons que nous ne respectons pas. Bref, comme vous êtes jeunes, bref, je vous dis tout simplement, nous ne respectons pas nos lois, vous comprenez ? Nous ne respectons pas nos lois et ce qui fait qu'il y a la division et la haine dans le pays. Celui qui vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, il instrumentalise effectivement les ethnies, c'est vrai, donc il crée la division, c'est ça la cause et là, dans ça, Kourouma ne vous le dira pas, n'est-ce pas ? Alors, pour pouvoir construire le pays, il faut se débarrasser de la haine, la division, n'est-ce pas ? Et comment se débarrasser de la haine, la division, c'est en respectant les lois. Logiquement, nous respectons les lois. C'est ça, les jeunes des quatre, disons, coordinations, en fait, régionales de la Guinée. C'est ça, vous voulez l'unité, nous voulons la paix, il faut que nous respections effectivement, disons, nos lois. C'est ça la réponse, n'est-ce pas ? Alors, balayer ce discours de Dansa Kourouma, qui parle de l'unité, c'est facile d'utiliser des mots, en fait, des mots, disons, je dirais, convaincants, embellis, la paix, l'unité nationale, etc., etc. N'est-ce pas ? J'ai des quatre coordinations régionales de la Guinée. N'est-ce pas ? Vous me comprenez ? Voilà, ça c'était entre parenthèses sur Dansa Kourouma. Très bien, alors, j'attaque maintenant, en fait, les thèmes proprement dits. Alors, au Burkina Faso, thème 1, en fait, le 6e 1, Burkina Faso. Vous le savez autant que moi, cela s'est passé aujourd'hui même, je crois que c'est officiel, c'est pourquoi j'en parle finalement. C'est officiel, alors au Burkina Faso, il y a eu un nouveau coup d'état militaire. Tout de suite, je dis, ça nous intéresse parce qu'en Guinée, on a, en fait, un régime militaire qui est arrivé aussi à travers un coup d'état militaire, donc ça intéresse la Guinée, n'est-ce pas ? Alors, je dis, en Guinée comme au Mali, la même logique armée ne tardera pas à s'imposer. Je parle de ça à tout moment, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Très bien, alors, nous savons tous qu'au Mali, il y a eu un coup d'état militaire, il y a un régime de transition au Mali, en Guinée, et comme au Burkina Faso. C'est dommage, hein, parce que si je prends les trois, en fait, transitions militaires, Mali, Guinée, Burkina Faso, j'ai toujours dit, par exemple, que le cas, n'est-ce pas, Burkina Faso était beaucoup plus rationnel. Je dis bien, je fais une comparaison, je prends les trois. N'est-ce pas ? Le cas burkinabé était beaucoup plus rationnel. N'est-ce pas ? Voilà, c'est le militaire qui est venu au pouvoir au Burkina Faso au début de l'année. Donc, il est arrivé au pouvoir. Donc, ce qui intéresse ici, il y a eu un motif pour le coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Il y a eu un motif. Le monsieur s'est installé. Le processus ou la procédure a engagé pour, effectivement, faire évoluer la transition. J'ai trouvé, en fait, de la discipline dedans. N'est-ce pas ? Le respect envers le peuple burkinabé. N'est-ce pas ? Je dis bien si je fais la comparaison. Très bien. Alors, toujours le cas de Burkina Faso, c'est vraiment dommage. N'est-ce pas ? Parce que moi, quand même, j'avais dit au départ, quand il y a eu coup d'état au Burkina Faso, j'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas au Burkina. Le coup d'état au Burkina, non. Franchement, pourtant, c'était mieux en Guinée. Au Burkina, non. Le motif n'est pas si fort. Le motif est faible. Je dis que c'est en Guinée. En Guinée, effectivement, qu'il fallait ou qu'il faut d'ailleurs un coup d'état militaire. Alors, pourquoi je l'ai dit ? Parce que je dis le cas malien, le motif engagé par les militaires maliens, alors, bien sûr, l'insécurité, n'est-ce pas ? Disons, l'insécurité qui menace l'état burkinabé avec les incursions djihadistes. Vous comprenez ? Et ça, c'est inquiétant. C'est vrai. Donc, le motif a été engagé par les potchistes qui ont accusé, donc, le gouvernement de Kabore, un monsieur arrivait démocratiquement au pouvoir. Alors, ils l'ont, en fait, accusé, disons, de ne pas être, de ne pas faire une priorité ou des priorités, vous comprenez, la lutte contre les incursions djihadistes au Burkina Faso, n'est-ce pas ? Voilà, ça a été le motif engagé. Mais, moi, j'ai dit, mais écoutez, le motif est faible parce que, alors, on a un pouvoir, un parti qui vient démocratiquement au pouvoir, n'est-ce pas ? Démocratiquement, c'est vrai, Kabore, alors, donc, on a un régime démocratique, un pouvoir démocratique et qui suppose aussi que les structures politiques sont quand même stables, n'est-ce pas ? Alors, mais que le cas des incursions djihadistes, ça pourrait être un véritable débat dans l'Assemblée nationale au Burkina Faso. Les députés pouvaient tout de suite décider quelque chose, faire une priorité ou la priorité des priorités, la lutte contre, en fait, des diaristes, n'est-ce pas ? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être discuté dans l'Assemblée nationale au lieu d'un coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Bien, ça, je l'avais dit quand même. Mais, de toute façon, le gars est arrivé au pouvoir, vous comprenez, il faudrait donc lutter contre les diaristes chers comfotoguiniens. C'est dommage que, bon, voilà, un nouveau coup d'État militaire qui vient, et cette fois-ci, eux, ils ont aussi leurs motifs, il y a l'argumentation. Écoutez, il faut remettre le pouvoir au peuple, vous comprenez comment Blaise Compaoré a été renversé. Il y a pas mal de citoyens en Burkina Bé qui sont partis, qui sont morts pour cela. Il y a eu un soulèvement populaire, renversant donc Blaise Compaoré et, finalement, facilitant l'arrivée au pouvoir, disons, d'un certain kaboré, n'est-ce pas ? Démocratiquement chers comfotoguiniens. Alors, ces militaires viennent avec ce motif. Alors, écoutez, vous avez fait coup d'État militaire pour lutter contre les incursion diaristes, mais vous ne faites absolument rien parce que les militaires burkinabés continuent à mourir. Ça, c'est un 2 également. Il faut remettre le pouvoir au peuple. Le peuple qui a tant lutté pour, effectivement, l'acquérir chers comfotoguiniens. N'est-ce pas ? Ça, c'est Burkina Faso. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que je dis bien, je prends les trois quoi, les trois transitions au Mali, donc cette transition, ou plutôt au Burkina Faso, beaucoup plus rationnelle comparée à celle de la Guinée et du Mali chers comfotoguiniens. Très bien. Alors, vous l'avez compris ? Alors, j'ai toujours dit, et là, c'est dommage, hein, parce que la CDAO, c'est vrai, la CDAO l'a dit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on le dit à tout moment, donc il faut interdire les coups d'État militaire. C'est vrai, on a entendu en ballot parler de ça aussi, les coups d'État militaire, il faut les interdire. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours empêcher ce qui peut, en fait, donner l'idée aux militaires, n'est-ce pas, de passer à l'acte, hein, éviter, donc, toute politique confuse qui puisse donner l'idée aux militaires. C'est ça le problème, n'est-ce pas, parce que si vous prenez le cas Burkina Bé, mais c'est vrai, le comportement de la jeune qui vient, qui va faire trois années de transition, n'est-ce pas, alors, mais qui, finalement, vous comprenez, ne lutte pas pour satisfaire le motif qu'il a poussé à faire le coup d'État militaire. Donc là, cette situation de politiques, en fait, confuses, dont l'idée aux militaires, n'est-ce pas, et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, c'est dommage, hein, pour la CEDAO, mais c'est vrai. Alors, je crois que la CEDAO doit s'organiser, dans ce cas, et pour, finalement, pousser les chefs d'État maintenant en place de respecter les principes démocratiques. C'est très important, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, en Guinée, ce que je dis, en Guinée, comme au Mali, je dis bien, cette même logique que nous avons, en fait, connu, nous, en fait, qui est en cours, en fait, au Burkina Faso, n'est-ce pas ? Alors, il y a tellement d'argumentations, de motifs pour un autre coup d'État militaire en Guinée et au Mali. Là, je l'ai toujours dit aussi, n'est-ce pas ? Parce qu'en Guinée, aussi, la jeune militaire qui vient, qui renverse Alpha Condé, il y a un motif, une argumentation que nous avons tous, en fait, soutenu. Franchement, quand Mali Dombouillard est arrivé au pouvoir, l'argumentation, en fait, est grosse comme une montagne. Vous comprenez ? Alors, de qualité même. Alors, oui, Alpha Condé, voilà, c'était tout, sauf un bon chef, n'est-ce pas ? Antidémocrate. Alpha Condé, anti, je dirais, valeurs, il était contre toutes les valeurs démocratiques, finalement. Donc, un véritable motif pour le renverser. Très bien. Alors, le problème, maintenant, Mali Dombouillard est là. C'est ça, le problème. C'est pourquoi je dis qu'un coup d'État militaire en Guinée, écoutez, à tout moment, cela peut surgir, vous comprenez ? Il est question seulement de définir la manière. Sinon, oui, il y en aura. Mali Dombouillard dégagera, ça, c'est vrai net. Mais oui, ce n'est pas étonnant, c'est ce que je dis, mais parce que le motif pour lequel il a renversé Alpha Condé, il ne se bat pas, maintenant, dans cette transition. Mali Dombouillard ne se bat pas pour ça. Vous comprenez ? Il ne se bat pas pour autre chose. Il a renversé Alpha Condé parce qu'il gouverne mal le pays, parce qu'il tue les citoyens, n'est-ce pas ? Il viole la Constitution et tout, et tout, n'est-ce pas ? Alors, vous venez, vous ne vous battez pas dans ce sens-là. Vous comprenez ? Cette situation de politique confuse donne également l'idée à d'autres militaires pour un autre coup d'État militaire. C'est logique, cher Compto-Guinéen. C'est logique. Je dis toujours, on n'a pas besoin de faire appel au père de la science politique, n'est-ce pas ? Ou de consulter les écrits de ces grands penseurs de science politique ou de philosophie pour tout de suite, en fait, prévoir cela. C'est clair. Vous comprenez ? Ils sont tentés de créer toute une situation et qui consiguent en soi de véritables motifs d'argumentation pour un autre coup d'État militaire. C'est clair, il n'est très Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Et c'est la même chose au Mali. Le Mali, vous avez vu ce monsieur, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, alors il s'engage dans un réseau de populisme, vous comprenez ? Populisme anti-Occident, anti-capitaliste, par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Alors, il ne va pas s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire le motif qui a poussé, en fait, les militaires maliens à prendre le pouvoir. Là aussi, il y a l'insécurité, donc où l'État malien est dans l'insécurité totale. Ça aussi, à cause des incursions diaristes. Alors, le monsieur vient au pouvoir, vous comprenez ? Alors, il ne se bat pas dans ce sens-là. Il va tout simplement essayer de conforter son pouvoir. Le populisme. Ils vont dire, bon, nous allons développer le pays, nous. Comme Amarie Doumbouya qui vient, pour la transition, vous comprenez ? Vous avez inversé Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, écoutez, a refusé, donc, ou refusé de respecter la constitution guinéenne. Alors Amarie Doumbouya, vous venez, vous devez doter la Guinée des véritables structures politiques, pour que finalement, un autre chef qui viendra, alors, ne soit capable également de faire la constitution, par exemple, sur mesure. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, Amarie, c'est cela. Le monsieur, il se jette maintenant dans le populisme pour que tout le monde, les gens maintenant, l'applaudissent. On parle de panafricanisme. Les panafricanistes l'applaudissent. C'est vrai, la France, abat la France, abat ceci, abat cela. Il est en train d'isoler le Mali. Le monde aujourd'hui est globalisé. Il va essayer de travailler avec les Russes. Une Russie qui n'allait même pas à se satisfaire soi-même. N'est-ce pas ? Depuis quand les Russes ont pu aider un pays à se développer ? On était avec les secteurs, après l'indépendance. Nous étions avec les pays socialistes. Surtout la Russie. Mais qu'est-ce que cela a donné à nous ? N'est-ce pas ? Rien à la Guinée. Tout va se changer. Les Russes, tout, la boxe, tout, ça va là-bas. Qu'est-ce que cela nous a donné ? Absolument rien. Alors, au Mali, quand je vois les Maliens se battre tous, en fait, pour être avec les Russes, mais écoutez, c'est quand même incroyable. Et là, c'est une politique confuse qui peut donner l'idée ou qui va donner l'idée. Également, il y en a même actuellement, les militaires maliens, je vous l'ai dit, j'ai toujours dit, ce n'est pas étonnant, c'est logique. Alors, ça donne l'idée à d'autres militaires maliens pour un autre coup d'État militaire. Vous comprenez ? Ça va tomber. On ne sait pas quand. C'est le seul problème ici. L'inconnu ici, c'est quand. Sinon, il y en aura. Un coup d'État militaire contre Goïta. Il va tomber. Et il tombera. Et cet autre qui viendra, il profitera de la situation pour faire ce qu'il faut réellement. Parce qu'on l'a connu également au Niger. Au Niger, il y a eu beaucoup d'États militaires, beaucoup d'États militaires. Chaque fois qu'un militaire vient, alors il suit ses propres intérêts égoïstes. Alors, finalement, Guibault est arrivé. Alors, lui, il a dit, écoutez, je ne ferai pas la même chose comme les autres, vous comprenez. Alors, il a fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, au Niger, le pays est stable politiquement et socialement, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'était sur ce premier élément, coup d'État militaire au Burkina Faso, en Guinée comme au Mali, dont la même logique militaire n'est pas de la part s'imposée. Alors, deuxième élément. C'est officiel, vous l'avez su aussi. Tout ça, c'est aujourd'hui. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2025, donc la Guinée ne l'organisera pas. C'est la fin du populisme. C'est le Compto-Guinéen. Alors oui, ça, ça va nous donner l'idée encore sur, nous donner l'idée, pour ceux-là qui doutaient encore, l'idée sur la jeunité militaire, n'est-ce pas ? Ce sont en fait des fanfarons, des populistes. Vous avez vu combien de fois, combien de fois ils donnaient des discours apparemment consistants qu'ils peuvent organiser la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Vous comprenez ? Vous avez su, maman, Ido Mbouya, hein, gardant l'air sérieux. Écoutez, bon, il le faut, nous pouvons le faire. Nous avons les moyens ainsi de suite, avec un ton tout à fait sérieux. Vous avez vu ? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Ce n'est pas possible. Mais c'est logique. La Guinée ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. De football, ce n'est pas possible. Même sous-régional, d'abord, on dit par exemple la Coupe d'Afrique des pays de la Cédia. La Guinée ne peut pas. On n'a pas les moyens. Les moyens, je dirais, en fait, on se concerne les infrastructures, on n'en a pas. Et la politique est instable. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça organise ? Mais, voilà, nous savons tous, on voudrait organiser ce, donc, cet événement footballistique uniquement pour tomber l'apparence, d'une façon, parce qu'il est à la recherche de, disons, de la popularité. Il n'en a pas. Il faut chercher cela. Vous voyez, donc, il bondit sur toutes les occasions qui se présentent. Donc, l'affaire Cannes 2025, c'était cela aussi, n'est-ce pas ? Et comme ce cas du procès du 28 septembre, il bondit sur l'occasion. Mais là, vous verrez aussi, c'est du ballon, en fait. C'est du tam-tam seulement, du son du tam-tam. Il n'y a absolument rien. Tout ça, juste pour montrer, pour démontrer quelque part que, bon, écoutez, il est à la recherche de la popularité pour dire, écoutez, vous voyez ici, démo 4. Le procès, c'est cela, parce que ce procès n'aboutira absolument à rien. Je vous le dis très clairement, il y aura pression sur les avocats, il y aura pression sur les juges, vous comprenez. Et pour finalement imposer leur logique, c'est tout. On dit Mouya, et il est une question aussi de retarder la transition, chers compétiens. Très bien, pour terminer. Pour terminer, alors, vous l'avez compris, c'est une véritable déception, disons, dans le camp de l'agent militaire concernant l'organisation de la Cannes 2025, c'est clair, ce n'est pas étonnant, vous comprenez. Et au Burkina Faso, voilà, une logique. Donc, c'est imposé là, quand vous faites un coup d'état militaire, vous arrivez, vous faites un coup, il y a tout un argument, un motif. Alors, quand vous arrivez, concentrez-vous sur le motif, n'est-ce pas ? Et surtout, au Burkina Faso, écoutez, c'est un pouvoir démocratiquement élu qui a été renversé, Kabore. Alors, quand vous venez, alors, soyez intelligents dans ce cas, n'est-ce pas ? Voilà, donc cela pourrait, je ne mettrai pas le conditionnel, c'est bien sûr, cette logique armée ne tardera pas à s'imposer en Guinée comme au Mali. Et pour le cas de la Guinée, je vous dis très bien, et parce que j'ai souvent dit, la façon, donc, d'aborder ou de procéder à un coup d'état militaire en Guinée, écoutez, chers compétences guinéens, vous me suivez, vous savez, vous êtes un militaire, vous savez comment le faire, n'est-ce pas ? Un coup d'état militaire, donc, organisé comme on a vu au cas de Mali, c'est tout un ensemble de militaires qui s'entendent et après, en fait, agissent, vous comprenez ? Alors, mais en Guinée, c'est bien possible, c'est possible, donc, mais il faudrait dans ce cas que l'entourage même de Mouya, vous êtes des militaires, vous êtes des généraux, vous êtes des colonels, tous, n'est-ce pas ? Il est bien vrai embarqué, vous comprenez, des erreurs sont commises, mais vous vous dites, attention, basta, on a fait déjà un an, on ne fait absolument rien, les choses doivent changer, n'est-ce pas ? Et là, vous vous retrouvez, tous ces militaires, que ce soit, en fait, les forces spéciales, les forces ordinaires, tous vous vous retrouvez, vous prenez, en fait, vos responsabilités, vos responsabilités, et puis vous dites, écoutez, écoutez, nous sommes venus, nous avons renversé le Faconde, parce qu'il était ceci, et quand nous venons, c'est pour rectifier cela, et en 24 mois, en 24 mois de transition, cela peut se faire, je suis compteur guénien, n'est-ce pas ? Nabila et Camara, depuis le 7, merci pour le coup, de bonne soirée. Sous-titrage ST' 501